La Bible et la voiture Témoignages choquants et vrais d'une ivoirienne Il y a huit années en arrière, je me suis laissé manipuler par la colère et j'ai commis l'irréparable. Après avoir pris conscience de mon erreur, aujourd'hui, je le regrette amèrement. Tout a commencé quand j'ai perdu mon père très tôt. Et tant que fille unique ma mère ne pouvait pas m'abandonner. Par son courage, elle m'a éduqué selon les voies du Seigneur. Et, avec le peu d'argent qu'elle gagnait dans son commerce, elle a tout donné pour que je devienne quelqu'un dans la vie. Il faut signaler que j'étais très brillante à l'école et j'étais toujours la première de la classe, c'est ce qui donnait du courage à ma mère de pouvoir s'investir à fond dans mes études. Après mon bac, je suis allée à l'université où j'ai continué d'être brillante. Comme j'attendais mon dernier diplôme pour pouvoir entrer dans la vie active, maman m'avait promis un cadeau de voiture comme récompense de mes sacrifices. En écoutant cette prestigieuse promesse, j'étais encore super motivée à bosser dur. Par la grâce de Dieu, j'obtiens enfin mon diplôme et en plus de cela une bourse pour aller poursuivre mes études supérieures à l'étranger. Ce jour-là, je rentre à la maison toute joyeuse et j'informe à maman, nous étions toutes deux joyeuses cependant, ma plus grande joie en ce moment-là n'était pas du tout le diplôme, mais d'abord la promesse de maman, la voiture. Tout à coup, j'ai demandé à maman la promesse et elle me dit, c'est déjà pour demain. J'étais davantage rassurée mais en même temps impatiente d'avoir ma voiture parce que j'avais déjà parlé à mes amis de la fac comme à mes frères et sœurs de l'église. En plus de cela, j'avais même déjà passé mon test de permis de conduire. Il ne me restait que la voiture. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, je me précipite dans la chambre de maman pour demander ma voiture, elle me demande compris d'abord comme d'habitude. Je n'étais pas du tout concentrée parce que je n'attendais que le cadeau. La prière terminée, elle me demanda de fermer de nouveau mes yeux et d'étendre la main pour recevoir mon cadeau. Bizarrement, je sens sur ma main quelque chose de lourd qui n'avait rien de similaire à une clé. Ouvrant les yeux, c'était un paquet. Il y avait quelque chose dedans ? J'ouvre le paquet, à ma grande surprise, c'était une Bible, pendant que je m'attendais à une clé de voiture. Maman ? Ne te fous pas de moi. Ce n'est pas ce qui était convenu. Quel rapport y a-t-il vraiment entre la Bible et la clé de voiture ? Très fâchée que j'étais, maman essayait de me calmer et de m'expliquer mais, hélas ! J'ai haussé le ton sur maman ce jour-là, j'ai oublié les bonnes manières et la bonne éducation reçue, j'ai oublié que j'étais chrétienne, j'ai pu dire à maman des paroles blessantes et choquantes. Chose que je n'avais jamais fait depuis ma naissance. Je suis sortie de la chambre en claquant la porte très fort derrière moi, j'ai pris mes affaires, je me suis tout de suite dirigée chez mon amie pour surmonter cette déception. Comme elle n'était pas chrétienne, elle ne pouvait que m'encourager dans ma décision. Je me décide enfin de rester chez elle pendant un certain temps jusqu'à ce que j'obtienne mon visa et que je voyage pour l'étranger sans revoir ma mère et sans remettre mes pieds à la maison. Arrivée à l'étranger, j'ai fait deux ans d'études académiques, j'ai obtenu un emploi, je me suis mariée et j'ai eu un enfant. Quand j'ai rencontré mon époux, au début, il me posait des questions sur ma famille, ma mère et le reste, mais je trouvais toujours un prétexte pour échapper à ces questions. Je lui ai juste présenté mon amie comme membre de la famille qui est même venue assister à notre mariage. C'est quand j'ai eu mon premier bébé que j'ai senti ce que ça fait d'être mère, j'ai pensé à ma maman. Revenu en moi-même, j'ai reconnu mon tort malgré toutes ces années passées. Avant de quitter le pays, maman était très malade, elle souffrait des yeux, elle en faisait même des crises, mais je n'ai pas tenu compte de tout ça bien que j'avais des possibilités de la faire soigner. J'avais ressenti de nouveau le désir de revoir maman, mais je ne trouvais pas de mots pour la demander pardon. Un jour dans mes courses, je croise une cousine maternelle qui me dit, tu es toujours en vie. Tu donnes l'impression d'être heureuse, mais sache que ta mère est mourante au pays. Par ces mots, je m'approche d'elle pour m'informer davantage. Elle me dit, juste après ton départ, la situation de ta maman s'est aggravée, elle devrait subir une opération qui nécessitait beaucoup des moyens, on a essayé de te joindre, mais malheureusement que personne n'avait tes contacts, elle n'avait personne à ses côtés pour l'accompagner à l'hôpital, la famille a fait tout ce qu'elle pouvait mais par faute des moyens ta mère n'a pas pu avoir les soins qu'il fallait et elle est devenue aveugle. Ma mère a perdu la vie, alors que je travaillais, j'avais de l'argent. Elle qui a payé mes études, elle m'a nourrie, elle s'est occupée de moi jusqu'à faire de moi une femme de valeur, mais, à cause de ma colère exagérée, je l'ai abandonnée, j'ai été ingrate. Après cette nouvelle, je décide de dire toute la vérité à mon mari, ensuite, je décide de rentrer au pays pour me racheter. Puisque j'avais coupé tout contact avec la famille, j'ai loué une chambre à l'hôtel. Je me rends ensuite chez nous à la maison. Quand je suis arrivé, rien que les parfums de la maison et tout ce qui s'y trouvait me remplit des souvenirs de mon enfance. J'étais en larmes. Tout y était sauf maman. J'entre dans ma chambre, les choses étaient à leur place. Je sais que maman était une femme de prière, je sais qu'elle priait et s'attendait un jour me revoir ouvrir le portail pour lui demander pardon. À mon entrée dans sa chambre, je me rappelle de cette fameuse journée qui a tout basculé dans ma vie, je revois la Bible que j'ai refusé de prendre à l'époque sur le lit de maman, je me suis fondu en larmes et j'ai commencé à me repentir devant le Seigneur. Pendant que je priais, j'attendais une voix me demandant d'ouvrir la Bible. Je n'avais plus de force, mais la voix était si insistante. Quand j'ai ouvert la Bible, je vois une clé de voiture à l'intérieur de la Bible. Comprenez-vous la suite ? Cette clé y était depuis ce jour-là à l'intérieur de la Bible mais par excès de colère et par manque de maîtrise voilà là où notre Sœur est arrivée ? Chers lecteurs, Le témoignage en elle-même dit tout. Cette histoire est pleine d'émotions, mais également des leçons attirées en tant qu'enfants de Dieu. L'amour des biens matériels de ce monde ne doit pas prévaloir sur notre foi, sur nos bonnes manières, sur l'éducation que nous avons reçue. Nous ne devons pas aimer les choses de ce monde plus que Dieu qui en est la source et plus que les hommes par qui Dieu peut passer pour nous bénir. Et que sert-il, à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Marc chapitre 8, verset 36 N'hésitez pas de partager ce témoignage, mais surtout dites-nous dans le commentaire quelle est la leçon que vous avez particulièrement tirée de cette histoire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Restez branchés sur cette chaîne s'il te plaît pour ne pas rater les prochains posts. Surtout n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.